Élevons Jésus, glorifions Jésus, concernons-nous l'évangélisation. Élevons Jésus, glorifions Jésus, glorifions Jésus, glorifions Jésus. Élevons Jésus, glorifions Jésus, glorifions Jésus, glorifions Jésus. Élevons Jésus, glorifions Jésus, glorifions Jésus, glorifions Jésus. Et lui tu as besoin de lui et lui seul Que ce rendez-vous ne soit pas un rendez-vous manqué Car tu es venu non pas au-devant des normes Mais au-devant de celui qui a ta vie entre ses mains Renda yassanda rabaya koulia Et la sarkarabaya koulia barawa Et la puissance et la sarkarabaya koulia A toi mon fils, l'univers, son éclore éclate Il a besoin de ces mélodies de cœur Et cette mélodie qui monte de ton cœur Monte encore des pensées de Dieu A toi mon fils, l'univers, son éclate A toi mon fils, l'univers, son éclate Et la puissance et la sarkarabaya koulia Et la puissance et la sarkarabaya koulia Et la puissance et la sarkarabaya koulia Que ce peuple a soif et seigneur, nous sommes Vévenu Seigneur, nous sommes Non pas pour contempler l'homme, mais pour te contempler, toi, les seuls et les vrais dieux. Viens à la rencontre, Seigneur, de ton peuple en ce matin. Viens rencontrer les besoins de cœur en ce matin, Seigneur. Viens rencontrer les attentes de cœur en ce matin, Ta puissance se déploie encore en ce matin, Pour faire du bien et de cœur en ce matin, Ta puissance se déploie encore en ce matin, Pour faire du bien et de cœur en ce matin, Ta puissance se déploie encore en ce matin, Pour faire du bien et de cœur en ce matin, Ta puissance se déploie encore en ce matin, Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 la Torah, les livres de la loi. Et exode vient d'un concept grec exodus, exodos, qui veut dire sortir, sortir de, sortir hors de. Voilà ce que veut dire exode. Et l'auteur de ces livres, vous le connaissez, c'est Moïse. Moïse qui a écrit les cinq livres de la loi. Et le mot Moïse veut dire tirer de Zoh. Parce que lorsque vous lisez la vie de Moïse, son nom a été donné parce qu'il était sous le fleuve Nile. Et vu que la grâce de Dieu était sur lui, cet enfant est sorti de Zoh. Et il s'est trouvé dans la maison de Pharaon. Je voudrais dire à quelqu'un, en parenthèse, que je vais renfermer, quand la grâce de Dieu est sur toi. Personne ne peut toucher à ta vie. Personne ne peut toucher à ta vie. Parce que lorsque Dieu te fait grâce, tu n'obtiens pas simplement la grâce, mais tu trouves aussi Dieu. Derrière la grâce, il y a Dieu lui-même. Je voudrais dire à quelqu'un que la meilleure des grâces, c'est la grâce de Dieu. Moïse, depuis son enfance, il avait la grâce de Dieu. Moïse, depuis son enfance, il avait la grâce de Dieu. Peut-être qu'il y a des gens dans ce lieu, qui ont interrelaté leur enfance. Tu te dis, mais comment est-ce que tu as en vie jusqu'à maintenant ? Comment est-ce que tu as encore le souffle de vie jusqu'à maintenant ? La réponse, elle est simple. C'est simplement la grâce de Dieu. C'est simplement la grâce de Dieu. C'est simplement la grâce de Dieu. Dieu connaissait la destinée de Moïse. Alors que même lorsque Moïse ne le savait pas. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu connaît ton lendemain, plus que n'importe qui, plus que n'importe qui. Alors ne sois, n'écoute pas ce que les hommes disent. Écoute ce que ton Créateur dit. Parce que ton Créateur, selon il t'amène. Parce que ton Créateur, c'est ce qu'il fera de toi. Seigneur, est de nous à comprendre ce choix. Il l'envoya à Moïse. Que veut dire un envoyé ? Un envoyé est une personne chargée d'une mission précise. Un envoyé est une personne mandataire d'une mission pour accomplir quelque chose. Quelque chose. Et dans le livre d'Exode, le chapitre 3, nous voyons comment Moïse a rencontré le Seigneur. Il a rencontré le Seigneur au mot au rêve. Et la rencontre de Moïse avec Dieu est une rencontre spectaculaire. Il a rencontré le Seigneur. Parce que lorsque nous lisons ces passages, il peut être certains dans ce lieu vont me dire mais est-ce que vraiment, Moïse, ce qui est écrit là, c'est ce qui s'est passé ? Parce que, comment est-ce que quelqu'un peut m'expliquer un brouissant qui prend le feu et qui ne se brûle pas ? Je crois qu'il y a des scientifiques dans cette église. Ils vont me trouver des arguments bien structurés. Et même en parlant, ça ne s'explique pas. Et même en parlant, c'est infaisable. Et même en parlant, scientifiquement parlant, c'est impossible. C'est impossible. Mais je voudrais tout simplement dire à quelqu'un ce matin que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu n'offre pas dans le monde de demander ou non est-ce qu'il est possible ? Dieu opère dans des choses toujours de la possibilité. Parce que dans le vocabulaire de Dieu impossible n'existe pas. La Bible me dit tout est possible à Dieu. Et tout est possible à son oui qui doit. C'est en train de me dire, un homme et un homme. Les gens on eut à toi. Moïse a assisté à une manifestation visible de la présence de Dieu. Et les théologiens appellent cela la théophanie. Une manifestation visible de la présence de Dieu. Moïse, il rencontre Dieu au mort au rêve. Et lorsque je fais quelques recherches en méditant la Bible, le mot au rêve vient d'un concept hébreu, qui veut dire un concept hébreu au rêve. Et ce mot veut dire un lieu désert, un lieu sec, un lieu de sécheresse, un lieu désert. Comment est-ce que dans un lieu désert, on peut voir quelque chose de beau ? Je suis allé dans un pays au nord de l'Afrique, en Tunisie, c'est aussi un pays désert. On a fait quelques temps, il n'y avait pas de pluie. Et l'Etat a demandé à toutes les mosquées, si nous pouvons prier pour la pluie. Parce que s'il ne pleut pas, il y a des choses qui ne peuvent pas pousser. Quand j'ai appris cela, je me suis dit, Seigneur, ici au Congo, on ne prie pas pour la pluie. Quand il y a la pluie, à chaque moment, la pluie, à chaque temps, on a la pluie. Mais ailleurs, on a besoin de prier pour la pluie, d'intercéder pour la pluie. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons aussi prié pour la pluie. Et le jour qui a suivi, la pluie est descendue. Mais j'aimerais dire quelque chose, dans un lieu désert, on n'attend rien pousser. Mais c'est dans ces lieux déserts que Dieu vient rencontrer. J'aimerais dire à quelqu'un, que quel que soit le lieu où tu te trouves, le plus important, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas d'où tu viens, mais c'est le Dieu que tu as rencontré. Parce que lorsque Moïse, lorsqu'il a rencontré Dieu, sa vie n'était plus la même. Sa vie avait changé. Mais Moïse avant la rencontre avec Dieu, au bon rêve, n'était pas le même Moïse après la rencontre avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, qu'aucune personne ne peut rencontrer Dieu et rester le même. Qu'aucune personne ne peut rencontrer Dieu et demeure le même. Et ma prière ce matin, est que tu rencontres Dieu dans ce ciel. et ta vie ne sera plus la même. Moïse rencontre Dieu dans un lieu désert, dans un lieu où il n'y a pas de vie, dans un lieu où on n'attend rien. Mais c'est là où Dieu vient rencontrer Dieu. Et il vient changer sa destinée. Seigneur rencontre quelqu'un. Rencontre un jeune ce matin. Un jeune qui pour lui, il vient à l'église, mais il ne t'a jamais produit. Je veux le parler dans ton coeur ce matin. Je veux dire à l'église, ne fais pas de toi chrétien. Non, 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 non. Même chanter là, même prêcher comme je prêche. Ne fais pas de moi chrétien. On devient chrétien lorsqu'on rencontre celui qu'on vient servir. Celui qu'on vient adorer. Et ma prière est quelqu'un qui n'a jamais rencontré Dieu. Le rencontre. Car Dieu t'appelle. Dieu t'appelle ce matin. Je suis en train de voir dans ce lieu un jeune. Tu es dans une famille chrétienne. Une famille qui sert Dieu. Et qui sert même Dieu dans cette église. Mais tu vis dans une forme d'hypocrisie. C'est que tes parents savent de toi. C'est pas ce que tu es. Dieu me dit de te dire. Ne quitte pas ce culte. Sans rencontrer un homme de Dieu. Car le Seigneur veut changer ta vie. Amen. Moïse. 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 Rencontre Dieu. Acouté en ensemble. Rencontre Dieu. Acouté en ensemble. Et quand nous lisons le verset 4 et 5. L'Éternel vit. L'Éternel vit qu'il s'est tourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit. Moïse. Moïse. Et il répondit. Mais voici. Et Dieu dit. N'approche pas d'ici. Honte de te soulier tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens. Est une terre sainte. Quand j'ai lisé ces passages. Je me suis rappelé d'un passage biblique. Dans les livres de Matthieu 6. Le verset 9 à 10. Matthieu 6. Le verset 9 à 10. Qui nous dit. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre provinciale. Et souvent dans des réunions d'intercession. Avec les intercesseurs. Et nous sommes rapidement. Poussés à aller implorer les règnes de Dieu. Que ton règne en colo. C'est manifeste dans ta vie. C'est manifeste dans ta famille. C'est manifeste dans tes affaires. Mais je voudrais dire à quelqu'un. Il n'y a pas de règne de Dieu. Que ton nom n'est pas sanctifié. Je disais encore. J'ai dit encore. Il n'y a pas de règne de Dieu. Aussi dans le temps que son nom n'est pas sanctifié. Pourquoi ? Parce que la sanctification. C'est ce qui nous permet d'accéder à la gloire de Dieu. La sanctification. C'est une mise à part pour Dieu. C'est une mise à part pour Dieu. Le presteur Jacques-André Bernot. Définissait la sanctification. Comme le chemin. Qui nous conduit vers la sainteté. Le chemin. Qui nous conduit vers les règnes de Dieu. Nous voulons voir les règnes de Dieu dans nos vies. L'Eglise du Seigneur. Nous voulons voir la manifestation de Dieu dans les vies. Mais je voudrais dire. Ce matin. Que si son nom n'est pas sanctifié. Ne nous attendons pas à son règne. Que si son nom n'est pas sanctifié. Moïse devait d'abord ôter. Tout ce qui était impur. Moïse devait d'abord ôter. Tout ce qui l'empêchait. Enfin d'accéder dans la présence. La Bible dit. La main de l'Eternel n'est pas courte pour sauvée. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais c'est sans vos crimes. Ces sombres péchés. Qu'il y a une séparation entre vous et Dieu. Elle empêche de vous s'efforter. Je sais que là. Les gens ne diront pas Amen. Parce qu'on n'aime pas ce message. Mais je voudrais dire. Ce message. C'est ce qui apporte la vie. Que la Bible dit. Sans la sanctification. Personne ne verra. Dieu. Sans la sanctification. Personne ne verra. Dieu. Tu veux voir Dieu. Sanctifie-t-on. Tu veux voir Dieu. Sanctifie-t-on. Marche dans la crainte d'Eternel. Tu veux voir Dieu. Marche dans la sanctification. Tu veux voir Dieu. Marche dans la sanctification. Quel est ce message. On veut la bénédiction de Dieu Mais on veut encore vivre dans le péché Frère, tu seras béni Mais dans ton cœur, tu dis La voix de la bénédiction C'est l'obéissance à Dieu C'est pas autre chose L'homme de Dieu peut crier s'il soit béni Mais quand ta vie est impure Et ça ne sert à rien Car ce que l'homme ne peut pas voir Dieu est capable de voir Ce que l'homme ne peut pas regarder Dieu est capable de le regarder Car que Dieu voit tout Lui, c'est le secret Dieu est capable de voir Frère et soeur Moi je m'attends au règne de Dieu Je m'attends au règne de Dieu dans ma vie Mais je t'appelle ce matin Sanctifiant le nom de Dieu Sanctifiant le nom de Dieu Et nous verrons son règne Dans nos vies Que Dieu nous aide A partir du verset 6 Jusqu'au verset 10 Il en a 10 La Bible dit Et il ajouta Je suis le Dieu de ton père Le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Le Dieu de Jacob Moïse se cacha le visage Car il craignait de regarder Dieu L'éternel dit Au verset 7 J'ai vu la souffrance De mon peuple qui est en Égypte J'ai entendu les cris Qui le font pousser Ces oppresseurs Car je connais ces douleurs Je suis descendu Pour les délivrer De la main des Égyptiens J'aimerais dire à quelqu'un ce matin Que Dieu voit ce qui se passe Dans la terre La Bible m'a dit Que Dieu a vu Il a vu la souffrance Il a entendu Les cris de son peuple Et quand j'ai médité ces passages J'ai compris une notion Que je dis ici La notion De l'omnifiance de Dieu Que Dieu connaît toutes les choses J'aimerais dire à quelqu'un Que lorsque tu pleures Dans ces lieux secrets Ton pasteur ne te voit peut-être pas Peut-être ton mari ne te voit pas Mais il y a un Dieu dans les cieux Qui te voit Et il connaît tes pleurs Il connaît tes cris Mais ce que j'aime Dieu ne s'est pas limité là Je dis à Moïse Je suis descendu pour les délivrer Je suis descendu pour les délivrer Et là je vois La notion de l'omnipotence de Dieu Je veux dire à quelqu'un Que Dieu ne voit pas simplement Mais Dieu a le pouvoir De tes délivrer Tu as le pouvoir De changer tes situations J'ai le pouvoir De tes guérir Tu as le pouvoir De faire ce qu'aucun homme Ne peut faire Car c'est ce qu'il fait Qu'il soit Dieu Il y a même dans le Seigneur J'ai toujours dit aux gens Partout l'orgiré Je veux témoigner Ce que Dieu a fait En 2016 Je conduis un problème de santé Moi j'ai grandi En étant en très bonne santé Mais quand je commençais A faire des études Des mythologies Les choses ont commencé A changer Tout a changé dans ma vie Quand je vous parle Je connais des crises Des tensions Qui s'élevaient jusqu'à 19 Je vous dis à 19 Tu peux t'asseoir comme ça Tu te sens tout fatigué Sans ça rien Sans avoir rien fait On contrôle la tension On contrôle la tension On contrôle la tension Je suis allé d'hôpital Je fais des scanners Je fais beaucoup de choses Ma santé Ne faisait que se dégrader Nous avons eu une crise De tension à la maison C'était la mort Mon mort devenait froid C'est comme si quelqu'un Est dans un congélateur Je n'arrivais pas à marcher Je n'arrivais même pas A soulever ma jambe Ce jour-là Arrivé à l'hôpital J'étais sous une chaise roulante Parce qu'il était difficile Aujourd'hui je marche Aujourd'hui je prête Et je ne veux pas me fatiguer de prêcher 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 Je ne veux pas La oh wow Je veux que la souffrant Je veux les autres Je ne veux pas les autres Je veux la souffrance Tu peux changer les choses dans le monde. Tu peux changer les choses dans le monde. Amen. Tu seras la première personne qui va se marier. Parce que toi, tu as apporté la différence. Je vous prie que Dieu équipe quelqu'un. Et que tu sois envoyé par Dieu. Pour raconter la lumière, il y a les ténèbres. Pour raconter les seules, il n'y a pas les salaires. Dieu a vu la souffrance. Mais il a envoyé Moïse. Est-ce que Dieu est incapable d'aller seul? Est-ce que Dieu est incapable de faire de son juste à gloire? Et n'aimerait son peuple? Non. Mais lorsque nous lisons la Bible, Dieu de foi s'est révélé aux hommes. Et nous sommes des instruments de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas Moïse. Mais il y a toi, il y a moi. Aujourd'hui, il n'y a pas Moïse. Aujourd'hui, il y a l'Église de Dieu. Et Dieu t'envoie pour marquer la différence partout où tu te trouves. J'aimerais dire à quelqu'un dans ce lieu que tout le monde ici est un envoyé de Dieu. Ce n'est pas simplement moi qui vous prêche. Ce n'est pas simplement le pasteur. Mais qui tu sois, quel que soit ton nom, quel que soit où tu viens. Si tu viens à Jésus, tu es un envoyé de Dieu. Il envoya Moïse pour amener la différence. Il envoya Moïse pour changer les choses. Pour amener la différence. Hallelujah. Moïse est né dans un contexte compliqué. Dans l'histoire de Moïse, il est né dans un contexte compliqué. un contexte difficile. Nous voyons les enfants d'Israël qui ont souffert. Frère et sœur, le temps me manque. Parce que je sens dans mon cœur que nous devons prier. Quand nous lisons, vous lisez Genèse, le chapitre 1. Vous allez voir la souffrance de ce peuple. La Bible nous dit que la souffrance est née tout simplement de la croissance qu'avaient ces peuples. La Bible nous dit que ce peuple commençait à se multiplier. Et le nouveau Pharaon ne connaissait pas Joseph. Et il a vu un danger. Les peuples royaux sont au Tikibango. Ils risquent de se multiplier. Ils risquent de faire du mal. Et la Bible nous montre dans Exode. A partir du verset. Exode chapitre 1, verset 8. Verset 11. Que ce roi a commencé à donner des travails accablants à Israël. Il commence à faire des travails durs. Il commence à faire des travails durs. Il donne encore une autre preuve. Et la prochaine épreuve, c'est que les sages femmes puissent tuer tout nouveau-né garçon. Mais la parole de Dieu me dit que ces sages femmes craignaient Dieu. Et ils n'ont pas fait cela. Et la dernière solution qu'il a ordonnée à tous les Égyptiens. C'est de tuer tout enfant. Et c'est là que Moïse a épargné. Sa mère a nourri cet enfant. Il a gardé. Il a mis sur l'île. Et c'est là que Moïse s'est retrouvé plus tard. Il s'est retrouvé dans la maison de Pharaon. Il a été instruit dans la maison de Pharaon. Mais quand vous lisez cette histoire, avec moi à partir du chapitre 1, vous allez remarquer qu'à chaque difficulté, à chaque épreuve, qu'il y a Israël rencontré, Dieu trouvait toujours de solutions. Lisez avec moi Exode 1, verset 12. Il y a tout le monde dit dans Exode 1, verset 12. Mais plus on les a câblés, plus il s'est multiplié et il croissait. Et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. Extraordinaire. Tu m'as câblé. Tu me fais souffrir. Mais la bénédiction de Dieu continue à se manifester. La bénédiction de Dieu continue à se manifester. Malgré que tu m'as câblé. Malgré que tu me fais souffrir. Quand vous lisez encore Exode 1, à partir du verset 12. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Egypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Amen. Et j'étire un enseignement. Frères et sœurs, dans notre vie nous rencontrons aussi de problèmes. Lorsque Dieu te bénit, je veux dire que toute bénédiction de Dieu dans ta vie, on ne t'attirera pas les sourires chez tout le monde. Certaines personnes, quand Dieu te bénit, pour eux ça les dérange. Certaines personnes, quand Dieu te bénit, pour eux ils sont dérangés. Pour eux ils commencent à se dire. Mais comment est-ce que nous avons pas mal à la gâta ? Amen. La bénédiction de Dieu attire aussi le combat. La bénédiction de Dieu attire aussi l'adversité. Je voudrais dire à quelqu'un, comme le dit la parole de Dieu dans les livres de Jérémie, le chapitre 1, le verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. car je suis avec toi pour te délivrer. Amen. Telle est ma prière pour quelqu'un. Car chaque fois que l'ennemi se lèvera, car chaque fois que l'ennemi se lèvera, pour te combattre, il rencontre le Dieu qui est avec toi. Et avant de clôturer ce message, je désire que nous puissions retenir quelques vérités, c'est qu'un grand moyen doit connaître la première vérité, un envoyé doit connaître le Dieu qu'il a appelé. Avant que Moïse puisse aller libérer le peuple d'Israël, Moïse d'abord devait rencontrer le Dieu qu'il avait appelé. Je prie ce matin que quelqu'un qui n'a jamais rencontré le Seigneur puisse le rencontrer. C'est la première vérité, la deuxième vérité, la deuxième vérité, un envoyé doit connaître que Dieu sera avec lui. On l'a dit dans l'Exode, le chapitre 3, le verset 12, Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que ce moi qui t'envoie et que tu auras fait sortir d'Egypte. Le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Oh mon Dieu, je serai avec toi. Je ne sais pas si quelqu'un réalise. Bien aimé dans le Seigneur, l'Egypte à cette époque c'était une grande puissance. l'Egypte à cette époque ça ressemble à peu près aux Etats-Unis actuellement. L'Egypte à cette époque était un peuple cruissant. mais Dieu pour délivrer le peuple d'Israël il n'a pas donné à Moïse des bombes sophistiquées. Il n'a pas donné à Moïse des armes et des épées. Dieu a donné à Moïse simplement l'assurance qu'il sera avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un qu'un homme avec Dieu tu constitues la majorité. Que même que sois le nombre de tes ennemis que seul avec Dieu tu constitues la majorité. Je m'en fous du nombre de mes ennemis. Qu'il soit à mille, qu'il soit à cent, qu'il soit à dix mille. Le plus important soit avec Dieu. Le plus important que tu sois avec Dieu. Que tu sois avec Dieu. La Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. La Bible ne vit pas avec mon pasteur. La Bible ne vit pas avec mon mari. La Bible ne vit pas avec ma femme. La Bible me dit avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. La question que je te pose ce matin. Es-tu avec Dieu ? Es-tu avec Dieu ? Es-tu avec Dieu ? Es-tu avec Dieu ? Je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin. Puisque tu es avec Dieu ? Tu feras de cette gloire. Puisque tu es avec Dieu ? Tu feras de cette gloire. Puisque tu es avec Dieu ? Tu monteras de gloire en gloire. Qu'est-ce que tu as de cette gloire ? Il ne vit pas seul. Je veux dire que Dieu n'est pas humain. Dieu est Dieu. est-ce que quelqu'un arrive à réaliser cela ? Quelqu'un arrive à réaliser cela ? Moïse ! Seul avec Dieu ! Je suis sûr qu'en Pharaon était à fuir Moïse pour la première fois du mai. C'est-à-dire qu'il est fou ! Comment est-ce que toi-même tu peux te livrer tous ces pâtes ? J'aimerais dire que si les hommes te traitent comme des fous, je n'ai pas fou ! Parce que tu feras des choses qu'un homme est capable de faire ! Être avec Dieu cela me suffit ! Être avec Dieu cela me suffit ! Voilà pourquoi Jésus, avant de monter au ciel, il a dit à ses disciples je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du siècle ! Jésus me promet sa présence ! Il est avec moi Jésus est avec moi ! Jésus est avec moi Jésus est avec moi ! C'est pour cela j'aime ce chant qui dit Emmanuel est là Emmanuel est là ici présent avec moi Emmanuel est là ici présent Alléluia Emmanuel est là Ici présent avec moi Emmanuel est là Est-ce que tu peux le chanter Avec Emmanuel Je demande au choriste de rester là Je finis ce message Il y a une troisième vérité Un envoyé doit connaître que Dieu est qui Que Dieu prépare toujours ce qu'il appelle Lorsque Dieu te mandate pour quelque chose Il va t'équiper Il va t'équiper Moïse avait un bâton Entre ce main Mais ce bâton lorsqu'il est déposé par terre Ce bâton se transforme en un second Je prie ce matin Que Dieu t'équipe A cause de l'appel A cause de l'appel qu'il t'a donné Qu'il t'équipe De sa puissance De son autorité Qu'il t'équipe ce matin Ce matin est un matin d'équipement Ce matin est un matin de revêtement Où Dieu va équiper certains C'est la puissance De son esprit Et la dernière vérité Un envoyé doit connaître Que Dieu placera toujours Des arans à nos côtés C'est-à-dire Des hommes qui nous accompagnent Dans la vision que Dieu nous a donnée Je prie que Dieu déplace des personnes Qui vont comprendre la vision que Dieu a donnée Qui vont être ton porte-parole Alors que toi tu vas parler Le nom Pharaon Arrancera ton porte-parole Je prie que Dieu place des arans A tes côtés A tes côtés Tenez ma prière dans le nom de Jésus Est-ce que nous devons nous tenir de vous Et nous allons prier Que je finis mon message Que la mémoire soit rendue à Dieu Emmanuel Alléluia Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu Pour commencer à parler à Dieu Je t'ai parlé par ce message Je t'ai parlé par ce message Est-ce que tu peux t'adresser à Dieu Sur ce qu'il t'a dit Est-ce que l'église peut se tenir de vous Avant que tu sois malade Si tu es malade assis-toi Si tu es malade Si tu es malade Tenez ma prière Emmanuel Emmanuel Et l'église peut se tenir de vous Emmanuel 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 m m m m m m m m Le Seigneur Emmanuel, est-ce que nous pouvons le vivre encore plus fort ? Oh Emmanuel, Emmanuel, est-ce que nous pouvons s'amanchanter avec l'Assemblée ? Emmanuel, l'Assemblée. Tu peux l'aider au plus fort, c'est une prière. Emmanuel, dans la situation difficile que tu traverses, Oh Emmanuel, Emmanuel, est-ce que nous pouvons s'amancher avec l'Assemblée ? Emmanuel, est-ce que nous pouvons s'amancher avec l'Assemblée ? Emmanuel, est-ce que nous pouvons s'amancher avec l'Assemblée ? Tu peux parler maintenant à Dieu, avant que je donne un sujet de prière ? Est-ce que nous pouvons faire bouger ces lieux par nos prières ? Soyons s'amancher, car il y a une forte action de l'Esprit de Dieu ! Alléluia ! Je veux toucher, je veux équiper, je veux délivrer, je veux guérir ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Interviens dans la vie de mon frère ! Interviens dans la vie de ma soeur Interviens dans la vie de quelqu'un ce matin Interviens dans la vie de quelqu'un ce matin Que le malade soit guéri Que les captifs soient délivrés Au nom de Jésus Alléluia 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.